Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans les escaliers. A ce sujet, si vous n'avez pas d'escalier chez vous ou à proximité de chez vous, pensez aux installations sportives ouvertes ayant une tribune type stade de foot ou stade d'athlétisme. Je pense notamment à l'Éthie Vallière. S'il y a une tribune, il y a des escaliers et c'est propice à ce genre de pratiques physiques. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de nouveaux exercices pour enrichir votre collection. Comme je vous l'ai déjà dit, l'idée est que vous puissiez composer un menu avec les exercices qui vous plaisent. Ce menu doit être varié et équilibré. Pensez toujours à exercices de bras, de jambes, de tronc et aussi des exercices cardio. Ne négligez pas les moments de pause entre les exercices et à la fin de chaque circuit. Premier exercice en guise d'échauffement, il suffit d'aller taper avec le pied la première marche de l'escalier. Voici un exercice assez simple de gainage dynamique. Pour le réaliser, mettez les mains en butée contre la contre-marche de l'escalier. Voici maintenant un exercice de squat sauté qui vous permettra de travailler les muscles profonds des cuisses. Pensez à bien fléchir avant l'extension pour passer sur les marches supérieures. Vous pouvez bien sûr simplifier l'exercice en ne sautant qu'une marche. Je vous avais déjà proposé un exercice de push-up dans ma première vidéo. En voici un autre, le reverse push-up, qui demande toutefois un bon niveau physique. Ces pas sautés latéraux constitueront un bon exercice de coordination, de cardio training et de renforcement musculaire. Même exercice dans l'autre sens. Et pour terminer, un exercice de fente avant pour solliciter les muscles des cuisses et les fessiers. Comme vous l'avez constaté, certains exercices nécessitent de mettre les mains au sein. Cela pour vous être gêné. Dans ce cas-là, pour contourner le problème, l'idéal c'est de mettre des gants. Alors, je vous propose plusieurs solutions. La plus adéquate, si vous êtes skieur, vous avez forcément des gants de ce type. Si vous avez la cuisine, vous pouvez utiliser ça. Si vous êtes bricoleur, vous avez encore cette possibilité. Ou, en dernier recours, les chaussettes, ça marche aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada